Est-ce que tu en veux à certaines personnes ou ce n'est qu'un jeu et on... J'ai fait du... Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça avec le derrière-derrière, le Twitter? Twicker? We twerk! Mais allez-vous avoir votre propre compte sur TikTok? On vient de le créer, comment ça s'appelle? Patti, petite barre en bas galant. Ça, c'est Mathieu Caron, j'aurais préféré Patti, grosse barre en haut, mais regarde, il l'a faite maintenant, on ne dira rien. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de ta formidable aventure. Écoutez, c'est une aventure meilleure que je croyais que ça le serait. Je me suis amusée, j'ai trouvé ça extraordinaire et je ne pensais vraiment pas sortir aussi vite. Je pensais franchement durer aussi longtemps que Nathalie Choquette, mais non! La surprise et le choc de la double éviction. Et si j'ai bien compris que dès le jour que je suis rentrée, on voulait déjà me mettre sur le bloc. Alors ça, je ne l'avais pas compris parce que je ne suis pas une menace. Même si j'ai dit que 75 est juste un chiffre, mais donnez-moi une chance d'arriver. Mais j'ai compris pourquoi, parce qu'ils pensaient que je ne serais pas une joueuse. Ils ne pensaient pas que j'aurais l'énergie ou que j'aurais joué comme j'ai joué jusqu'au bout. Puis une guerrière, puis je n'ai pas arrêté. Ça les a surpris. La deuxième semaine, il y en a un qui ont dit « On pensait que tu serais la star, puis tu rentrais ici, puis tu étais compliqué. » Et on trouvait une autre femme et ils ne me connaissaient vraiment pas. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient me mettre sur le bloc dès le début. Et je ne pouvais pas trouver la raison, excepté que je serais juste un corps qui part, puis ça leur ferait de la place pour continuer leur game. Mais c'est drôle le fait qu'ils aient pensé que tu n'aurais peut-être pas nécessairement l'énergie, alors que nous, de ce qu'on a vu, c'est toi qui en avais le plus d'énergie dans la maison, là. Exactement. C'est fou. Puis, tu sais, quand je suis rentrée, j'ai dit « Moi, je fais Big Brother. Ma raison, c'est que je veux inspirer les gens et je veux leur donner espoir pour les gens de mon âge. 75, ce n'est pas juste. C'est juste un chiffre. » Et la raison pour laquelle j'ai cette énergie-là, c'est que j'ai toujours des projets. J'aime ce que je fais. Éprouver aux gens que si tu as des projets, tu peux rester jeune. Et c'était le plus gros projet que je ne me suis jamais embarquée dedans. Tu as écouté les épisodes avec Pascal. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir que les gens ont été autant touchés par ton départ? Il y a eu beaucoup de pleurs dans la maison. Ça a créé un choc. Moi, c'était un choc pour moi. Je pense que même quand je suis sortie, je n'ai pas réalisé comment vite ça a été que je suis partie brutalement sans même pouvoir dire au revoir aux gens. C'était vraiment le choc. Et je ne comprenais pas pourquoi Barbada ne m'a pas sauvée. Mon alliance ne m'a pas sauvée. Personne dans mon alliance ne m'a sauvée. Donc, ça a été très dur pour moi. Puis en écoutant les épisodes, est-ce que tu as compris pourquoi tu avais été celle qui n'avait pas été choisie? Je pense qu'ils étaient un peu sur le choc. Et comme j'étais déjà une cible depuis le début, que j'étais une cible facile. Et pourquoi pas le faire maintenant? Mais le moment où est-ce que tu as parlé à Dave dans la chambre de l'alliance, que tu as dévoilé les noms dans l'alliance, est-ce que tu penses que ça, ça peut avoir joué aussi sur le fait que... Ça peut avoir joué. Puis moi, je sens réaliser que je l'avais fait avec dévoilé l'alliance. Ça, c'était une autre affaire. On fait ça à cela puis ça faisait une semaine. Oui, puis la fatigue. C'est dur. J'ai 75 ans. Là, il a compté mon 75 ans parce que j'étais mélangée des fois. Hey, Pascal, là, je l'ai pris une des premières dans mon alliance. Puis hier, quand on a regardé, Pascal a dit, pourquoi tu as fait ça? J'étais dans ton alliance. J'étais dans ton alliance? J'étais dans mon alliance? Elle a dit, oui. Je ne m'en rappelais plus. C'est grave. Ça n'a pas de bon sens. J'en trouvais douce, Pascal. Moi, je ne voyais pas le jeu que tout le monde a vu qui disait qu'elle jouait dur. Oui. Bon, j'ai vu pleurer une fois puis une petite chicane, mais ce n'était pas le jeu dur que Jérémy jouait, là. Moi, je l'avais choisi parce que je trouvais que c'était une fille qui connaissait le jeu, était jeune, qu'elle allait être forte puis qu'elle serait bonne pour mon alliance. C'était l'alliance de cœur avec Bastos. Puis comment tu l'as trouvé quand tu l'as vu dans l'émission, justement, en écoutant les épisodes? Comment tu as trouvé Pascal? Je ne l'ai pas trouvé si dur que ça. Je trouve qu'elle était... Moi, elle était elle-même. Elle se battait comme tout le monde. Elle a le droit de faire sa game comme elle voulait. Puis là, on en parle, là, de Bastos. Je sais que tu en as sûrement beaucoup parlé ce matin. Mais qu'est-ce qui t'a autant charmé chez lui? Il faut comprendre que moi, j'ai été 11 ans à Paris. OK? Je connais les Français. Et je crois que Bastos, c'est un clash de culture. Ils n'ont pas compris sa personnalité. Tu sais, quand t'arrives, t'as dit, moi, j'ai fait 10 shows de télé-réalité. Je prends ma retraite. Il semble arrogant. Mais il a tout simplement dit ce qu'il faisait dans son métier qu'on m'en a tous fait à la table. Et qu'il avait le droit de dire, attention, je peux vous battre comme n'importe qui aurait pu dire. Mais le problème avec Bastos, il ne connaissait pas assez le jeu. Il n'y avait pas le temps de se préparer et tout. Et moi, en votant pour lui, parce que moi, c'était l'alliance de cœur, j'ai choisi tout mon monde avec mon cœur. Je lui ai dit, moi, je sais que c'est unanime qu'il va partir, que je vote pour lui ou non. Ça ne va pas me faire de tort parce qu'il sera parti anyway. Puis, est-ce que vous avez déjà un rendez-vous de fixé, toi, Bastos, pour vous revoir? Tout à fait. Ah oui? J'ai rendez-vous à Paris, plusieurs d'ailleurs. Il va peut-être revenir ici pour la fin. Je l'espère bien. puis, il ne sait pas encore, mais j'ai sa gourde et sa robe de chambre. OK. Là, tu dois nous soulager. Tu dois me dire que vous allez au moins montrer au public vos rencontres. On veut suivre ce duo-là. Ah bien, avec Bastos, il n'y a pas de problème parce que la seconde que je suis sortie, il m'a déjà envoyé un message. Oh, OK! Yeah, yeah, yeah! Vous n'êtes pas jalouse? Vous n'avez pas? Hé, hé! Mais il s'ennuie, là! Il est tellement fin. Je l'ai aimé parce que c'est un être exceptionnel. Sa spiritualité, son intelligence, c'est un gars qui a voyagé le monde et vit dans la nature. C'est un être exceptionnel. C'est un électron libre. Juste avant de partir, tu as fait quelque chose qui m'a surprise. Tu as donné tous tes jetons à Patrick. Pourquoi? Oui. Parce que mon alliance ne m'a pas sauvée puis j'étais fâchée. Fait que j'ai dû sur ce moment de le donner à mon sugar daddy. Ce qui était dans mon alliance, lui aussi. Mais tu sais, après, je savais bien qu'il y avait une autre alliance. Puis là, moi, je ne savais même pas que le zoo alliance existait. Puis pauvre Dave que j'avais sauvé à place de sauver Pascal. J'avais dit à Pascal, je ne veux pas perdre mon guitariste. Tout le monde me disait que c'était unanime que Pascal allait sortir. Donc, je me suis dit, je vais sauver Dave parce qu'on a du fun pour jouer la guitare. Puis à la fin, quand on a été, on nous restait juste nous deux. Big Brother avait dit, vous n'avez pas le droit de vous parler dans le passage avant de faire le dernier challenge. Donc, il n'arrêtait pas de me parler. Moi, j'avais peur d'être éliminée avant que j'essaie de me sauver la peau dans le dernier passage. Mais il n'arrêtait pas de me montrer des clés puis ouvrir le tiroir. Moi, je disais juste, on n'a pas le droit d'aller dans les tiroirs. Mais il essayait de me dire qu'il avait trouvé la porte cachée. Mais je ne comprenais pas. Sinon, j'aurais laissé mes chips à lui, mes jetons à lui. OK. Comprends-tu? Je ne savais pas. Pas tout le monde qui savait qu'il avait trouvé la porte. Non. Je ne comprenais pas puis je n'avais peur que Big Brother dit, si vous n'arrêtez pas de parler, on vous élimine. Moi, je voulais faire mon dernier challenge pour essayer de me sauver. Fait que là, il dit, un neud gagne, il dit, on va mettre la marde dans la maison. J'ai dit, ne t'inquiète pas, c'est sûr, si je reviens, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais restée dans la maison pour mettre la marde, comme tu dis? Maintenant que j'ai vu la vidéo, j'ai vu comment ça se passait, vous auriez trouvé une autre sorte de pati galant. Oh! Toujours en train de les... J'aurais fait l'entertainment pour montrer que je faisais toujours ça. Mais là, tu sais, la game, je commençais à rentrer dedans puis je commençais à la connaître. Puis là, comme je connaissais les alliances, oh! Il n'aurait mangé... Là, il a s'en rébardé. Ne vous inquiétez pas. Qui est-ce que t'aurais aimé voir sortir? Mélanie. OK! Ed. OK. Et puis, Gab. Parce que j'ai su que c'est Gab et Pascal. Je m'étais fait dire que c'était eux qui m'avaient choisie en début de la semaine pour me sortir. Et Mélanie, à quelque part, je ne la sentais pas. Je sentais dès le début qu'elle... Puis quand elle parlait, on n'avait pas l'impression qu'elle était vraie, tu sais. puis il s'était passé des petits trucs qui me disaient non, celle-là, elle ne va jamais m'aider. Quand Barbada, ça a voulu qu'elle rentre dans mon alliance, j'ai dit moi, je ne la trosse pas. Je suis sûre qu'elle est ailleurs. Mais Barbada connaissait bien Mélanie. Ça fait qu'il m'a convaincue de la garder dans notre alliance. Puis j'étais... Quand il a dit ça, moi, j'ai gardé ma parole. J'étais honnête et j'étais... J'ai resté dans mon alliance. Je me levais la nuit pour le hockey pour elle. Tu comprends? Ce n'est qu'une parole. Est-ce que tu en veux à certaines personnes ou ce n'est qu'un jeu et on passe à l'heure? Ce n'est qu'un jeu. Je suis sûre quand on a regardé la première fois Pascal Ensemble, on a exorcisé notre... Tu sais? Oui. Après ça, tu sais, un petit verre de vin deux jours plus tard, tu sais, on les aime toutes et on va toutes les revoir. C'est sûr. J'ai vu un TikTok justement de toi et Pascal qui te font un peu parler. C'est Pascal qui m'a fait faire mon premier TikTok. Oui. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai adoré. J'en veux plus. Et tellement... Pendant qu'on avait une heure, on a fait deux autres. Ça me donne une phrase, je la prends tout de suite. Puis moi, je montre le sédap parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses dans Big Brother. J'écrivais la musique, j'écrivais les scénarios, je choisissais mes acteurs. J'ai fait du... Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça avec le derrière, derrière le Twitter? Twitter? Twicker? Oui, Twicker! Oui, oui. Vous n'avez pas vu ça. C'est qu'un rang contre le mur. Ensuite, j'ai fait un combat de boxe et le prochain, j'allais faire les Oscars de la Slope. C'est sûr que c'est moi. Je me suis mis gagnante. Mais je n'ai jamais plus peur parce que je suis sortie avant. Oui, parce que, disons-le, c'était toi la plus motivée par la Slope, là. C'était hallucinant. Je pensais jamais, jamais d'aller plus loin. Je ne pensais même pas aux jetons. Je l'ai faite au début pour appuyer tout le monde qui le faisait. Je dis, une deuxième journée, ça va être beau, mais après ça, je vais arrêter. Mais là, la deuxième journée, j'ai dit, tout à coup, je peux faire une troisième. Puis là, c'était un jour à la fois et je me suis rendue à la fin. Ce qui a fait qu'il y en a dans le groupe qui voulaient arrêter et on dit, on ne peut pas arrêter maintenant. Si Patty Galland peut faire la Slope, donc on arrête de quoi on a l'air. Au fait, je les ai motivés puis on a duré tout le temps. Je suis très fière de ça. C'était un gros challenge pour moi. Moi, j'ai été impressionnée de A à Z par ta présence à Big Brother. Ça a vraiment été une belle découverte parce qu'on te voyait sous un nouvel angle. Oui, puis des jeunes comme toi qui ne me connaissaient pas peut-être qui sont venus vers moi un public que je n'avais pas peut-être. Donc, j'en suis très fière. Puis là, je suis TikToker. Watch out. C'est tellement le fun. J'ai tellement hâte de voir ces nouveaux TikToks-là. J'adore ça. Ça aurait été de changer. Je serais juste du TikTok. Mais allez-vous avoir votre propre compte sur TikTok? On vient de le créer. Comment ça s'appelle? «Pathy, petite barre en bas, galant. » Ça, c'est Mathieu Caron. J'aurais préféré «Pathy, grosse barre en haut. » Mais regarde, il l'a fait maintenant. On ne dira rien. «Pathy, petite barre en bas, galant. » Je ne vais pas m'en rappeler. Je ne vais pas te montrer comment aller. Excuse-moi. Ce n'est pas de problème. Tu as beaucoup de chansons à ton actif. Est-ce que tu peux me dire la chanson avec le titre qui correspond le mieux à ton aventure, Big Brother? Les uns contre les autres, Sarmanian, Michel Berger, Luc Plamondon. Aussi facile que ça? Oui. Je l'ai chantée d'ailleurs, mais vous ne le voyez pas. Je l'ai chantée dans Big Brother pour cette raison-là. Et aussi, avant que tu parles, tu sais, j'ai mon album « To exist and be heard ». J'ai fait un vidéo avec deux chansons. J'ai tout écrit l'album. en français et en anglais. Et j'ai eu un numéro 4 à Londres avec le vidéo que j'ai fait « Around the World » et « Mon bel indifférent ». Et j'ai eu un deuxième numéro 21 à Londres avec « J'ai besoin d'air » et « I don't care ». Je commence une grosse tournée de 40 shows que j'ai produit moi-même. Les 70 ans de carrière de Patti Gallant qui commencent en août cette année maintenant et que les billets sont déjà en vente. Vous pouvez aller voir sur patiboutique.com pour mon disque et m'a tournée sur Patti Gallant Fan Club. Mais tu es exceptionnelle. J'ai oublié que j'ai 75 ans. Je te dis parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais. C'est ça qui me garde en vie parce que j'aime ce que je fais. Je pense que vous n'aurez pas seulement inspiré des gens de votre âge. Je pense que vous allez avoir inspiré. Je me mélange dans le « vous » dans le « tu » mais je pense que tu m'as inspiré beaucoup de gens aussi de mon âge. Ça me touche beaucoup. J'ai hâte de lire tous mes Facebook. On est trop fatigué. On vient de sortir. Je n'ai même pas mon téléphone. J'avais donné mon téléphone. Je vais le prendre cet après-midi. Mais je vais dormir avant parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais c'était vraiment une aventure incroyable. Et je crois que même seulement en deux semaines, c'est une mission accomplie. j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Je remercie beaucoup. Très privilégiée et contente d'avoir fait ça. Tu as une relation très privilégiaire avec ton fils. Je pense que vous êtes comme ça ensemble. Oui, complètement. Il a tout vu. Comment ça a été d'être là-bas sans lui? Pour moi, il avait peur au début. Il avait peur que je me fasse mal comme toute l'équipe d'ailleurs. Ils ont été très bienveillants. Je sortais sur la terrasse et il avait peur que je gèle ou que je ne me rappelle pas du code. Après, un moment donné, je fais mes exercices dans la salle de gym et je décide de faire un peu de yoga et je suis allongée comme ça. J'ai Dave et un autre gars qui rentre. Il a appelé le 911. C'était tellement drôle. Mais je me surprenais à chaque fois. Vraiment, je me suis surpris moi-même. J'étais tellement contente d'être là. Ça a été une expérience extraordinaire. Avez-vous vos retrouvailles toi et ton fils? Pas encore. Peut-être demain, j'avais dit après-midi, mais il faut que je dorme. On va le faire demain. J'imagine que les semaines à venir vont être un peu plus relax si vous allez prendre du temps pour dormir. Oui, tout à fait. Ça va me prendre une semaine juste à défaire mes valises. J'en ai amené sept. Shoot me. C'est une valise! Je ne savais pas ce que je faisais. Moi, j'ai travaillé jusqu'à rentrer dans Big Brother. J'étais aux nouvelles à RDI le matin. Je n'ai pas arrêté. J'ai fait... J'ai fait... Vous avez vu toutes les télés que j'ai? Le documentaire, bye-bye. J'ai fait des shows privés. Je n'ai pas arrêté du tout. Donc, quand j'ai fait mes valises, j'arrivais, j'avais un bas, je n'avais pas le haut, je n'avais pas le bas. Je n'avais pas de brassière. Je demandais d'autre linge pour essayer de matcher. Deux semaines plus tard, je suis sortie. L'enfer. Une semaine, ça va me prendre. Sept balises à défaire. J'en ai une, j'ai de la misère à la défaire en une semaine. Je n'imagine même pas sept. Ce qui est pire, c'est que je portais toujours la même maudité. Mais on est bien pareil. Toutes les femmes, on est de même, j'ai l'impression.